Mais ces églises ne sont plus byzantines, car autour de Frédéric II commence à s'affirmer la volonté de rejeter ce qui vient de Byzance, ce qui vient aussi de la civilisation arabe. La volonté de faire revivre un art impérial. Refus également de l'art de France, de l'art gothique. Les églises que Frédéric II fit édifier et décorer sont carolingiennes. Ce qui fut d'abord transféré dans le sud de l'Italie, c'est l'art otonien carolingien. Dans la cathédrale de Bitonto, la chair, la chair vient tout droit d'Aix-la-Chapelle. Le marbre a simplement remplacé l'or. Le marbre, le matériau des arbres de triomphe, des triomphes impériaux de l'Antiquité classique. Un aigle qui est à la fois l'aigle de Jean l'évangéliste, l'aigle de l'Empire et l'aigle des anciens rois siciliens. Sur le revers, l'Empereur lui-même s'est fait représenter assis dans la posture de majesté. Debout près de lui, comme dans les rituels de couronnement, les membres de son lignage. Pas le moindre reflet du gothique. Sous le masque des idoles romanes, perce déjà le souvenir des sarcophages de l'Antiquité. L'Empereur. Un rival devant lui, le pape. Le pape inquiet de voir ses états encerclés au nord au sud par ceux de Frédéric. Une lutte sans merci, l'excommunication d'un côté, l'épée de l'autre. Persuadé que sa dignité le plaçait au-dessus des prêtres, qu'il devait, par la force, rabaisser leur arrogance, qu'il lui appartenait de faire régner l'ordre sur la terre par l'application militaire de loi civile, Frédéric fit surtout bâtir des forteresses. Castel d'Elemonte et ce sceau de majesté, plaqué sur la terre des Pouilles, procède également, bien sûr, de la tradition carolingienne. Octogonale, comme l'oratoire d'Aix, comme la couronne des Ottons. Mais cette couronne n'enferme plus des prières, elle ne s'ouvre plus sur l'autre monde, elle s'ouvre sur celui-ci, sur un ciel vrai. Elle parle de pouvoir guerrier, de puissance terrestre, tout comme cet aigle, serti sur le couvercle d'une boîte d'ongans qui appartint à Frédéric II et que l'on conserve aujourd'hui à Munich. Ce que cette architecture a d'impériale est donc ramenée vigoureusement vers la tradition latine, arrachée au surnaturel, reportée sur le concret, sur le présent. Non pas une chapelle, un château, rappelant à l'obéissance les laboureurs de la plaine. Un gîte pour le délassement d'un roi chasseur persuadé que ce qui lui revient en partage, c'est la domination de la nature créée. Posséder le monde visible, le traquer par les champs, les friches, les étangs, la chasse, le plaisir de capturer. L'empereur dicta lui-même un traité de faux conneries. Le manuscrit qui vous est montré en présenta vers 1280 une traduction française. Alors que l'empereur de l'an 1000, Henri II, appelait les peintres de son palais à figurer l'invisible, Frédéric convie ses artistes à faire l'inventaire de la création, à distinguer soigneusement les espèces, les genres. Par conséquent, à observer de très près, à l'affût, saisir le mouvement, l'envol, guetter, un coup d'œil aigu, analytique, le coup d'œil d'Aristote. L'astrologue de Frédéric II lui avait rapporté de Tolède le traité des animaux d'Aristote. Parce que l'empereur était avide de connaître aussi par les livres comme les théologiens de Paris et il voulut que l'on traduisît de l'arabe et du grec les ouvrages scientifiques. En Sicile, à Naples, tous les savoirs de l'islam et de la Grèce antique sortaient du sol indigène. Et cette tradition invitait à poursuivre l'expérience, l'expérimentation. On racontait de Frédéric qu'il avait fait un jour mourir un homme dans une jarre hermétiquement close afin de découvrir où l'âme pouvait bien aller après la mort. Une histoire naturelle mais autonome et qui n'est pas servante d'une théologie. C'est donc à la cour de Frédéric II qu'il faut situer la source la plus profonde du réalisme. D'un réalisme qui ne procède pas comme on le dit trop souvent de l'esprit bourgeois. qui procède de la curiosité d'un prince dont on colportait qu'il avait vécu comme un sultan. Frédéric II stupor mundi comme on disait dans le latin de l'époque étonnement du monde. Nerveux, malingre un chroniqueur dit de lui esclave on n'en aurait pas voulu pour 200 sous un homme inquiétant pour beaucoup l'antéchrist mais pour beaucoup aussi l'espoir on sent la tristesse de Dante obligé tout de même de le placer dans son enfer. Courageux vaillant il parlait le français le toscan l'allemand le grec le sarrazin le latin on disait de lui dissolu de toute manière voulant jouir de tous les plaisirs du corps se conduisant comme s'il n'y avait pas d'autre vie et c'est vrai c'est vrai une garde de guerriers musulmans tenait garnison dans sa forteresse de l'Ouchera c'est vrai c'est vrai il armait chevaliers les ambassadeurs arabes mais justement par la négociation il parvenait à rouvrir la route des pèlerins vers Jérusalem et peut-on penser qu'il souriait lorsqu'il conduisait au nom du Christ la croisade peut-on peut-on parler à son propos de scepticisme d'incroyance non Frédéric tout simplement avait l'esprit curieux il voulait qu'on lui expliqua ce qu'était le dieu des arabes le dieu des juifs comme il voulut un jour rencontrer François d'Assise et par ailleurs pourchassant les hérétiques soutenant l'inquisition plus vigoureusement que tous les autres rois et choisissant de mourir sous la robe de bure des cisterciens complexité ouverture sur toute la diversité de l'univers mal compréhensible aux religieux du XIIIe siècle qui pensait tout d'une pièce Frédéric était sicilien à l'époque même où Saint Louis s'apprêtait à édifier la Sainte Chapelle Frédéric fit élever dans les cités de son royaume du sud de sa vraie patrie ses propres statuts des bustes et ce sont les bustes d'Auguste dans la personne de Frédéric II l'Empire romain sortait de son exil allemand il revenait à ses sources méditerranéennes et c'est là au second tiers du XIIIe siècle dans la seule cour d'Italie où put se déployer le mécénat d'un prince que prit son départ ce que nous appelons la Renaissance au carrefour des routes marines et des cultures or ce visage tourmenté d'autres souverains par-delà la mer latine ne le portait-il pas aussi les rois de Castille les rois d'Aragon puisque l'Espagne les Espagnes avaient été le lieu d'une semblable expansion de la chevalerie chrétienne d'une semblable conquête des richesses culturelles exotiques dont s'était gorgé autant que la Sicile un territoire lui aussi repris aux musulmans Tolède Tolède redevenue chrétienne dès 1085 remplie de livres et les clercs qui suivaient les combattants du Christ acharnaient aussitôt à dévorer ces livres ils contenaient la science la pensée grecque ils étaient en arabe mais il y avait les juifs les prospères communautés juives que les califes de Cordoue et les petits rois musulmans des cités espagnoles protégeaient exploitaient bien sûr mais qu'ils ne persécutaient pas et que les conquérants chrétiens ne persécutèrent pas tout de suite dont ils se servirent les lettrés juifs furent les intermédiaires les traducteurs restent aujourd'hui dans Tolède transformés beaucoup plus tard en église de superbes synagogues qui furent construites et décorées à l'époque où les cathédrales françaises sortaient de terre toutes les parures de l'islam employées par les mêmes artisans à la décoration très sobre du lieu où l'on prie à un dieu transcendant qui interdit de représenter les êtres qu'il a créés des édifices charpentés comme l'étaient les mosquées parées comme les mosquées d'incrustations de stuc et des seules lettres de la parole la parole d'un dieu le même mais qui ici dans la synagogue du transito s'exprime superbement en hébreu et des seules et des seules de l'internet et des seules de l'internet Sous-titrage ST' 501